Il s'agit d'une pensée assez simple, mais rarement assumée, que j'appelle préserver sa présence. Je m'explique. Quand on se confie, quand on est malade, on se confie à la médecine. Certains confient leur corps, leur être, et puis chez eux, il n'y a plus personne. En eux, il n'y a plus personne, puisqu'ils se sont confiés à un spécialiste qui va s'occuper d'eux. Et donc, ils se conduisent comme s'ils entraient dans une machine, un scanner, ou une machine plus complexe, qui va appliquer sur eux un savoir-faire, après quoi, ils seront tirés d'affaires, guéris. Il y a cette même tendance pour des gens qui vont en psychanalyse. Certains, c'est au bout de quelques années qu'ils se révoltent et disent, mais enfin, je suis entré dans le système, je suis venu subir une psychanalyse, et ça ne m'a pas permis d'être plus libre, par exemple. Et ils s'aperçoivent que c'est à cet instant précis qu'ils font un acte de liberté et de révolte, en disant, mais il y a ma liberté que j'ai enfermée, que j'ai adhiennée, puisque c'était une bonne machine supposée s'occuper de moi. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'il faut, quand on se confie, il faut bien sûr avoir une certaine confiance, mais il faut garder une part de sa présence en réserve. Sinon, si vous devenez absent à vous-même, une technique va s'appliquer sur vous, et puis elle donne ce qu'elle donne. Mais vous, où êtes-vous ? Autrement dit, même quand on partage une expérience, on partage un savoir, il faut, même quand c'est un savoir qu'on respecte, parce qu'il a fait ses preuves, etc., il ne faut pas oublier que c'est vous-même qui allez vous tirer d'affaires. Et à la limite, même si vous vous confiez à une bonne machine thérapeutique, spirituelle, tout ce qu'on veut, qui va s'occuper de vous, peut-être qu'elle s'occupera très bien de vous, et que, en sortant, il n'y a plus personne, parce que vous avez tout abdiqué, tout abdiqué. Et là, c'est carrément le cas limite de la secte. À la limite, une secte, c'est une entité à laquelle on se confie, et ensuite, on n'a plus à répondre de rien. C'est un cas extrême. Mais le cas le plus fréquent, c'est que c'est très difficile de négocier cet entre-deux où on doit rester assez présent à soi, assez vigilant à ce qui se passe, en même temps qu'on se confie et qu'on attend de l'autre, finalement, quelque chose de mieux que simplement une technique à savoir faire. peut-être une présence. Et du coup, préserver sa présence, c'est aussi intégrer l'existence de l'autre présence, de la présence de l'autre, et qui peut être, elle aussi, partagée entre son savoir-faire et le fait qu'il garde aussi quelque chose où il y a des affects, des pensées, des fantasmes, des ratages, tout ce qu'on veut. Autrement dit, cet entre-deux, le passage dans cet entre-deux est très fréquent, et on ne s'en aperçoit pas. Et je m'en suis réaperçu ces derniers temps, à l'occasion du fait que certains allaient subir, par exemple, une opération, étaient horriblement inquiets, et je m'apercevais que leur inquiétude, c'était qu'ils avaient l'air de se confier totalement à l'autre, alors qu'ils pouvaient garder une part de leur présence, et donc un peu plus de sérénité. Merci. Merci.